Voilà voilà c'est à peu près le ressenti que j'avais en sortant de la séance de Midsommar Joie et bonheur Bonjour à tous il va être question de Midsommar réalisé par Harry Aster L'histoire Danny et Christian sont un couple en pleine tension Alors que Danny est gravement touché par la mort de ses parents Christian décide de partir en Suède avec ses amis Mais ne pouvant se résoudre à la laisser toute seule emmène Danny avec Ils arrivent dans un village isolé pour participer à une cérémonie qui a lieu tous les 90 ans Mais ce qui commence comme des vacances va petit à petit se transformer en cauchemar Pour la bande d'amis dans un endroit où le soleil ne se couche jamais A peine un an après le choc hérédité Qui chose rare dans le cinéma d'horreur avait eu un beau succès aussi bien public que critique Harry Aster s'est directement lancé dans son nouveau projet au pitch casse gueule Midsommar est un film vraiment ambitieux tant dans son esthétique Que dans son ton donné l'orgnon entre la comédie noire, l'horreur et le conte de fées pour adultes Un mélange fantastique et détonnant qui pourtant y sont pour beaucoup dans la réussite de l'oeuvre Par un pitch purement simple sur le papier Un groupe de jeunes qui partent en Suède pour rencontrer une communauté hippie Dont certains sont là pour se remettre d'un drame et d'autres pour leurs études Harry Aster impose sa marque dès les premières minutes par une maîtrise du cadre et du découpage Le générique est un pur exemple de mise en scène où l'utilisation de travelling, de gros plans, de ruptures de ton et de narration ont été rarement en vue à l'écran ces dernières années au cinéma Ou évitant la surabondance d'explications S'en remet à la puissance de ses images pour verrouiller des thématiques chères aux réalisateurs Comme le deuil, la famille, le fanatisme et la psychologie de ses personnages Gérant parfaitement son rythme, le film dure quand même deux heures et demie Harry Aster assène les informations nécessaires aux spectateurs pour comprendre les motivations des personnages Où chaque action est en cohérence dans l'écriture de chacun Que ce soit Danny parfaitement interprété par Florence Pug Où tout son parcours psychologique est justifié dans son comportement Et où le final sonne comme une réincarnation en ayant réussi à trouver la paix dans son âme pour digérer son deuil Car avant c'est un véritable cirque de l'enfer auquel on assiste Entre un soleil qui ne s'éteint jamais Où une civilisation où chacune de leurs actions sonnent comme des répétitions qui tournent en boucle Où l'horreur sombre est cachée par un décor chatoyant et lumineux L'horreur devient malaise puis devient fascination tant Midsommar génère des images d'une réelle beauté Et où malgré sa longue durée te scotch la mâchoire et à aucun moment tu sens le temps passer tellement t'es capté Prenons son temps pour développer lentement l'histoire mais pour l'amener à une toile dramatique Midsommar est presque le négatif de Hérédité tant les deux films se complètent Que ce soit dans l'impact de la violence ou la dramaturgie Ou encore les menaces intérieures et extérieures que subiront les protagonistes pour remettre leurs idéaux en question Le film inverse les valeurs de l'horreur pour créer le trouble chez le spectateur Pour décupler l'impact terrifiant de l'univers proposé Là où justement les protagonistes se refusent à voir la vraie menace qui les guette Soit par lâcheté, par stupidité ou par faiblesse Tout en s'appuyant sur l'absence des codes très éculés du cinéma d'horreur Comme la musique super forte, l'imagerie sombre et bien sûr le jumpscare Car le film tient sa force dans l'écriture de ses personnages Où le réalisateur garde une maîtrise dans ses thématiques sans point de non-retour Où la fin anticlimax jouant sur la tonalité Où les deux survivants sous influence de substance Deviennent les marionnettes d'une cérémonie les forçant à s'amuser, à danser et à baiser Pour la finalisation du rituel Loin de s'aventurer dans les recoins balisés de l'horreur Harry Aster prend le genre à contre-pied en instaurant une atmosphère pesante Où les festivités prennent une tournure beaucoup plus malaisante qu'il n'y paraît Avec un travail à l'image se tordant et s'étirant en arrière-plan Pour mieux questionner notre rapport au réel par des visions surréalistes Par des sacrifices, des visages explosés à la malle ou des accouplements morbides jouant sur nos nerfs Le réalisateur joue sur les ruptures avec une musique s'accordant parfaitement avec l'atmosphère nerveuse Et une pointe d'humour inattendue accentuant l'étrangeté de la situation Alors qu'il questionnait la cellule familiale dans son précédent film Harry Aster traite ici du couple Comment surmonter les épreuves ou jouant sur la rupture pouvant arriver à tout moment entre Danny et Christian Ce voyage se présente donc comme une sorte de thérapie pour les deux personnages Où chacune dans leur discussion soit là pour détériorer le climat déjà oppressant du village Une complexité où le trauma de Danny va s'avérer être le moteur du film Et où le plan final où on la voit sourire sonne comme une sorte de libération Un trip citant à la fois Lars von Trier et Ingmar Bergman Sans jouer dans la citation gratuite du grand cinéma Moi ça m'énerve d'entendre les gens dire depuis la sortie de Midsommar qu'il est prétentieux En quoi c'est prétentieux d'avoir un réalisateur qui a une vision du cinéma Qui a des thématiques fortes et une mise ancienne très exigeante Qui a envie de te proposer une vraie expérience cinématographique comme on en a rarement vu ces dernières années Si pour eux c'est prétentieux de proposer une vraie expérience cinématographique comme t'en as rarement vu Ben désolé mais Harry Aster il peut me faire des films comme ça tous les deux ans J'irai les voir à chaque fois alors En conclusion Midsommar confirme tout le bien que l'on porte à Harry Aster Une oeuvre forte, puissante et sortant des carcans basiques du cinéma d'horreur Un film qui apporte une vraie réflexion sur la nature, sur l'humain, sur la civilisation, sur la relation homme-femme et sur la liberté Donnant du sang neuf à un joueur qui en a vraiment besoin Un cauchemar aveugle où le spectateur doit rester actif pour comprendre pleinement l'ampleur de la richesse thématique abordée par le film Midsommar est une expérience à vivre qui marquera les esprits par son exigence et est destinée à un public en quête de nouveaux frissons Que j'aurais aimé ou pas le film je vous aurais quand même encouragé à aller voir Midsommar Parce que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle forte où tu sors de la salle avec plein de questions C'est pour ça que j'ai mis quelques jours pour tourner la vidéo parce qu'il me fallait quelques temps pour digérer ce que je venais de voir Tu peux pas faire une critique à chaud sur le film c'est impossible C'est peut-être pas un film accessible à tous mais c'est une oeuvre qui ravira les cinéphiles en quête de nouvelles peurs et de nouvelles sensations Personnellement je me suis toujours pas remis de la scène du sacrifice des deux vieux sur la falaise C'est ça le cinéma de genre c'est un cinéma de l'immersion qui t'amène à des questionnements sur le monde qui t'entoure Des questionnements sur toi, sur tes idéaux, sur ton rapport à l'image et sur tes croyances Et en cela Midsommar est une franche réussite Bref il y aura encore beaucoup de choses à dire mais cela partirait en branlette intellectuelle Mais tout ça pour dire que Midsommar est l'une des oeuvres les plus importantes de l'année 2019 sans aucun doute et il faut aller le voir Et ne soyez pas bloqué sur les bandes annonces si vous aimez le cinéma d'horreur et que vous avez vraiment envie de découvrir quelque chose de nouveau C'est une expérience à vivre, il faut l'essayer au moins une fois dans sa vie Voilà cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film C'est vraiment important pour moi de savoir un petit peu ce que vous avez pensé de Midsommar comme il divise beaucoup Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne Ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub Et bien sûr pensez à vous abonner, c'est super important pour moi Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien Allez au cinéma, ciao Ciao ! Sous-titrage ST' 501